Le peuple est prêt, le changement, on le veut maintenant et pas dans dix ans parce que ce sera trop tard. Des citoyens de tout âge espèrent bien réveiller les esprits et surtout inverser la tendance. Grâce à cette manifestation pour le climat, ils sont près d'un millier à battre le pavé. Pancardes et slogans bien préparés, une petite victoire pour les organisateurs. On a l'habitude d'avoir toujours un peu les mêmes personnes. Là il y a beaucoup de gens de nouveau et la mobilisation et la prise de conscience devient très importante. Il ne faut plus prendre aucune décision qui ne soit pas en lien avec les impacts climatiques. Dans la foule, on trouve des parents avec leurs enfants qui ont bien compris, eux, la cause à défendre. Pourquoi il faut lutter contre le réchauffement climatique ? Pour que la Terre reste comme elle était avant. C'est aussi nos générations à venir parce que si on détruit la planète comme on est en train de le faire maintenant, l'Etat ne résorera plus rien eux après. Pour certains manifestants, la marche ne doit pas seulement être la démonstration d'un idéal. Il faut agir aussi chez soi, au quotidien. Je marche, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de télé, je n'ai pas internet. J'achète des produits locaux, je vais sur le marché tous les samedis matins. Je suis pour la philosophie du colibri. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est une goutte d'eau par une goutte d'eau qu'on éteindra la forêt. Si les consciences s'éveillent, le plus gros reste encore à faire pour les manifestants. Convaincre le gouvernement d'engager des actions concrètes pour leur combat. C'est-à-dire que c'est une goutte d'eau.